Eh bien bonsoir à tous et vraiment je vous remercie beaucoup de votre présence pour cette cérémonie de la remise du prix Guy Bedouel, c'est la deuxième édition. Et vraiment je voudrais vraiment remercier chaleureusement Metinarditi d'être venue de Genève pour être là, pour la remise de son prix, vraiment c'est vraiment une joie et un honneur de vous accueillir dans notre université. Et puis je vous remercie beaucoup chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis vraiment d'être là et pour commencer cette fête, eh bien nous allons pouvoir entendre des étudiants en musicologie de troisième année qui vont nous permettre d'avoir une belle ouverture de soirée. Et donc je les appelle à venir me rejoindre, il s'agit de Hermine Dossé, je ne sais pas si je prononce bien, Clotilde Buffenoir au chant et puis au piano Alexis Taillecourt et tous les trois vous allez nous interpréter la barcarole d'Offenbach. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 ses yeux qui pétillaient justement quand il était dans des musées ou au cinéma. Et son amie, Suzanne de Riff, elle évoque la présence de la littérature dans la pensée de ce théologien. Et elle rappelle qu'on a souvent souligné, à juste titre, la présence du cinéma dans son œuvre, dans son travail, mais qu'il ne faut pas oublier que le père Béduel a vécu parmi les livres. Et ses livres étaient pour lui, je cite, des espaces de résonance, des clameurs et des bruissements du monde. Le père Béduel était un grand lecteur, était passionné de Claudel, de Dostoevsky, et il va faire part justement de ses découvertes littéraires dans différentes revues dominicaines, se mettant à l'écoute de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas. Et au fil de ses analyses, on perçoit qu'il lui importait vraiment selon le vœu de saint Thomas de communiquer aux autres le fruit de ce qu'il avait contemplé. Alors le jury du prix Béduel est composé de personnalités du monde littéraire et artistique, d'universitaires, de personnels et d'étudiants de l'UQO qui se sont engagés avec enthousiasme dans cette aventure. Mais j'aimerais bien peut-être qu'ils se lèvent, là qu'on vous voit, alors Colette Nice-Mazur, Guillaume Le Verne, Patrick Barbier, Ferrand Ferranti, et puis vous avez nos deux étudiants, Loris et Zélie, Nathalie Leluel qui est absente, ainsi que Pierre Humeau. Voilà, on s'est retrouvés toute l'année autour d'une sélection, et on a même aussi un comité de présélection que je remercie. Donc on a des rabatteurs qui lisent beaucoup pour nous indiquer justement des livres qui pourraient rentrer dans la ligne éditoriale du prix Béduel. Parce que pour nous, et selon Gérès un petit peu dans la filiation du père Béduel, ce prix c'est l'occasion de récompenser une œuvre qui témoigne du dialogue entre les arts et aussi de l'ouverture au sacré. Alors cette année, nous avons décerné le prix à Métinarditi pour son très beau roman « L'homme qui peignait les âmes » qui est paru chez Grasset. Déjà le titre en tant que tel est magnifique, « L'homme qui peignait les âmes ». Alors cet ouvrage, vraiment pour nous, il est imprégné de la dimension sacrée de l'existence, il se fonde vraiment sur la rencontre de la culture de l'autre, et vraiment ça a été important pour nous de sentir aussi cette ouverture, ce respect et ce dialogue entre les religions et combien l'art est un vecteur justement de communion et de réunion. Alors deux étudiants qui ont fait partie du jury vont pouvoir nous exprimer, être un peu nos interprètes pour dire combien ce roman nous a touchés. Et je vais laisser la parole à Loris Marcy et Zélie Bertrand-Goharin qui vont nous dire un peu les raisons de notre choix. Bonsoir à tous. Donc on m'a demandé de me prêter à l'exercice suivant, présenté M. Arditi. Donc je vais essayer de le présenter au mieux, sous contrôle évidemment. Donc M. Arditi est né à Ankara, en Turquie. Il arrive en Suisse, dont il tombe véritablement amoureux à l'âge de 7 ans, et il y sera interne jusqu'à 18 ans alors que ses parents sont toujours en Turquie. Il étudie à Polytechnique, à Lausanne, puis à l'université de Stanford, aux Etats-Unis. Homme aux multiples casquettes, il est entre autres physicien, homme d'affaires, mécène, et pour notre plus grand bonheur, écrivain. Il a également été promoteur et patron de l'Orchestre suisse de Romande. Son premier ouvrage est un essai publié en 1997, intitulé « Mon cher Jean, de la cigale à la fracture sociale ». Suivront pas moins de trois essais, deux récits et quinze romans, dont l'homme qui peignait les âmes, en 2021. Par ailleurs, il créait en 2014 la fondation Arditi. Cette dernière a pour vocation d'œuvrer, par le biais des arts et en particulier de l'écriture, à la compréhension mutuelle, au dialogue et à la réconciliation entre les peuples, notamment israéliens et palestiniens. Pour ce faire, elle organise des concours d'écriture entre étudiants israéliens, juifs et arabes. Les participants doivent écrire une fiction dans laquelle ils se mettent dans la peau de l'autre. À ce jour, plus de mille textes ont été soumis et plus d'une trentaine de prix ont été remis. L'homme qui peignait les âmes, qui va maintenant nous être présenté par Loris, est pleinement imprégné de ce désir d'allier dialogue, art et sacré. Bonsoir à tous. L'homme qui peignait les âmes est un roman aux allures de comptes initiatiques dont les premiers pas génétiques semblent s'établir par l'intermédiaire de cette question, et je cite les premiers pas du roman, qui donc était son auteur, iconographe de génie. L'œuvre dont il est question est une icône, l'icône du Christ guerrier, du monastère de Mars-Abbas. Puis, nous découvrons Avener, astre lumineux d'un système solaire narratif aiguisé, artiste en formation évoluant à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, sur les rives méditerranéennes de ce que fut le berceau de notre civilisation, le fameux croissant fertile. Avener sera baptisé des trois religions monothéistes, apparaissant alors comme la cristallisation de celle-ci, Avener qui, plutôt que d'épancher son capital spirituel vers une de ces trois religions, choisira une entité qui les compose, mais également qui les transcende toutes, l'art. Il dirigera donc sa foi en l'art pour épanouir l'homme. Le premier appel de cette vocation est initié par la musique, puis glissera progressivement vers l'écriture d'icônes, puis vers la peinture. Les arts et le sacré se rencontrent et exposent une forme d'avant-gardisme artistique, un avant-gardisme d'idées également, et pourrait-on dire aussi un avant-gardisme spirituel. Avener est un humaniste avant l'humanisme. Ce héros place sa foi en la fraternité entre les hommes, celle-ci rendue possible par le dévoilement de ce qu'il y a de suprême, de supérieur en chacun de nous, par le dévoilement de l'âme humaine, de ce qu'elle a de pur, c'est-à-dire de ce qu'elle a de beau, de ce qu'elle a de bien et de ce qu'elle a de vrai. Phénomène permis et provoqué par l'art. Si Avener est l'homme qui peignait les âmes, alors nous pouvons dire assurément que vous, monsieur Arditi, êtes celui qui les cultivez. L'âme d'Avener, mais aussi les nôtres, celles d'Avener sculptées aux burins de la recherche historique, de la recherche documentaire, puis polies, ciselées et patinées à l'aide de cette faculté imaginative, à l'aide de cette intense puissance créatrice de l'écrivain. Et les nôtres, simplement, grâce à la résonance de votre œuvre dans le frétillement de nos esprits. Comme toute pièce d'art, elle laisse apercevoir deux faces, l'esthétique et le didactique, autrement dit, la beauté et l'enseignement. Avener et tous les personnages qui gravitent dans son orbite, qu'ils soient de nature humaine ou animale, ainsi que toute la symbolique qui se niche dans l'encre des mots, nous invitent à nous questionner sur certains concepts fondamentaux, le désir, la loi ou encore la liberté, ou plus particulièrement, par exemple, la liberté de l'artiste. Enfin, de nos jours, en ces temps où la confiance en l'avenir est mise à mal, cette œuvre est vectrice d'espérance. En effet, si nous tentons de la saisir dans sa totalité, à la fois creusée de l'intérieur et survolée de l'extérieur, elle nous propose l'acceptation d'un mystère. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi faire ? Eh bien, afin que la fiction puisse enrober celui-ci de tout son éclat en chanteur, afin que la pulsion de l'artiste fédérateur puisse s'épanouir, afin que l'homme soit réconcilié enfin avec cette sainte trinité organisatrice de nos civilisations, de nos sociétés civilisées, l'art, l'humanité et la foi. Et, pour finir, afin que l'homme s'épanouisse au creux d'une dilection universelle. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'est très important pour nous qu'il y ait des étudiants aussi dans ce jury et de sentir, j'imagine, pour vous aussi d'être lu par des jeunes et vraiment et d'avoir été apprécié par de jeunes lecteurs. Ça donne aussi beaucoup de sens à votre travail. Alors, je suis heureuse de vous remettre, et là, ça va être le moment de très, très forts applaudissements, le prix Bedouel. Voilà. Voilà. Une petite enveloppe et puis, on lui offre aussi les tapisseries de l'Apocalypse qu'il n'a pas eu le temps de voir, mais il reviendra les voir. Métine, on vous a dit que c'était très beau. Vous avez préféré, plutôt que de nous faire un discours, qu'on puisse dialoguer ensemble. Oui. Alors, peut-être, première chose, qu'est-ce que vous éprouvez à la réception de ce prix, puis peut-être d'avoir entendu Loris et Zélie ? Beaucoup de joie, certainement, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, très touchées. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce livre, L'homme qui peignait les âmes ? Alors, il y a une dizaine, douzaine d'années, j'ai écrit un roman intitulé La confrérie des moines volants. Et ce roman se passe pour partie dans les années 30 en URSS et pour partie en 2000 entre Paris et Saint-Pétersbourg, alors en Russie, après la chute. Et à cette occasion, j'avais compris enfin, enfin, l'importance des icônes. Je dis enfin, j'aurais dû le comprendre beaucoup plus vite. Ma femme est grec-orthodoxe, nous avons des icônes à la maison. et puis je me suis retrouvé quand même un certain nombre de reprises dans des églises orthodoxes. Mes petits-enfants grecs sont baptisés, donc j'y étais. Mais je n'ai pas pris conscience de ce qu'est une icône et je dois dire à ma honte que pendant longtemps, j'ai mis sur un même plan ce que l'on appelle la peinture spirituelle, c'est-à-dire les grandes oeuvres du XIVe, XIIIe, XVe, Giotto, etc., avec les icônes, avant de me rendre compte que j'étais d'une ignorance crasse. je m'en suis rendu compte par étape dans les nombreux voyages que j'ai effectués en Russie pour écrire ce livre et la première fois j'avais souvent allumé des cierges. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant, mais j'allume des cierges parce que ma femme allume des cierges. Voilà. c'est aussi simple que ça. Et un jour en Russie à Saint-Pétersbourg j'allume un cierge et la guide me dit mais il faut que vous sachiez pour qui vous l'allumez. Donc le cierge a une destination précise et une icône précise. Bon, et puis évidemment j'ai eu beaucoup de contacts et à Paris et à Saint-Pétersbourg et à Genève avec des religieux orthodoxes qui m'ont effectivement appris aussi que chaque chaque croyant a son icône de prédilection avec laquelle il est enterré et qu'on pose sur son estomac. Mais le grand choc je crois a été la veille de mon départ ma guide de mon départ de mon dernier voyage la guide voulait me présenter un monsieur qui alors à l'époque j'aurais dit peint des icônes mais je sais qu'aujourd'hui on doit dire qu'il écrit des icônes vu que c'est une prière et il était occupé et il me dit c'est vraiment dommage c'est un homme assez exceptionnel et les icônes ont bouleversé sa vie je dis ah bon qu'est-ce qui s'est passé ? et bien c'était un professeur de dessin et il a commencé à écrire des icônes et un jour il a décidé de prendre la robe c'est-à-dire que l'art si on peut dire ou la prière des icônes l'ont amené disons l'ont rapproché de Jésus c'est pas banal qu'en dessinant parce qu'il faut bien dire le mot on dit on écrit mais enfin c'est pas du texte il y a quand même des représentations on joue un peu là-dessus mais c'est la réalité cet homme bouleverse sa vie et devient pop là je me suis dit quand même il me manque beaucoup de choses dans la vie pour comprendre une chose pareille il a fallu que j'atteigne un âge canonique et à un moment donné lorsque il s'est agi de faire un roman après avoir écrit je crois que mon précédent roman c'était Rachel et les siens je me suis dit j'aimerais quand même retourner aux icônes pour le plaisir et pour la joie de me rapprocher des icônes évidemment ça nécessitait beaucoup beaucoup plus de savoir-faire que ceux dont j'avais usé pour raconter la confrérie des moines volants là on rentrait dans le sérieux et je connaissais évidemment personne qui puisse m'aider j'étais sur internet j'ai trouvé deux adresses la première c'était un homme et sa soeur qui tenaient un atelier qui se sont chamaillés ils ont fermé l'atelier donc voilà pince-mis et pince-moi sont sur un bateau pince-mis tombe à l'eau qu'est-ce qui reste c'était l'autre adresse et là je suis tombé sur une personne fantastique que je cite du reste avec un clin d'oeil dans le prologue quand je parle du cabinet Lacaille à Saint-Germain-en-Laye donc c'est Célia Lacaille je ne la connaissais pas je lui téléphone je lui dis voilà moi je cherche quelqu'un qui puisse me donner des conseils m'aider sur un plan technique et il se trouve que cette personne était absolument adorable très très compétente mais aussi et surtout et c'était je crois que c'était vraiment essentiel très croyante très très croyante elle m'a guidée de temps en temps elle m'a grondée elle est française mais orthodoxe grec-orthodoxe son mari également son beau-père et prêtre orthodoxe et ils étaient tous un petit peu de la mouvance de Saint-Serge de Radonège où que présidait mon ami Colosimo pendant longtemps où était Trembovelsky c'est-à-dire le père qui m'a aidé pour l'histoire russe Vladislav Trembovelsky était recteur donc je me suis retrouvé en terrain de confiance et là c'était fantastique vraiment c'était ma grande chance parce que elle connaît ce métier sur le bout des ongles tout ce qui est dans ce livre je le lui dois et surtout elle était voilà elle me guidait d'une main douce mais ferme voilà en corrigeant mes erreurs on a remarqué que dans le jury il y avait une historienne de l'art que c'était au niveau de la documentation scientifique de l'art de l'icône que c'était remarquable aussi ce roman vous aviez été bien coaché on va dire bien suivi bien accompagné alors oui et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de très très important c'est à dire je trouve dans toutes ces exigences techniques le fondement de la démarche on ne peut pas faire une démarche pareille sans avoir une énorme discipline et ça ça débouche sur quelque chose qui est qui est central et remplaçable dans la pensée qui est l'humilité il faut passer par là il faut vraiment se plier passer par là accepter qu'on vise au moins qu'on essaye de s'approcher sur un plan artisanal de ce qu'on appelle la perfection et la création d'une icône est un travail vraiment de très très grande difficulté de grande précision et là c'était évidemment clé que cette personne puisse m'orienter ne me donne pas juste comme ça quelques conseils pour badigeonner la page c'était beaucoup plus que ça et et bon ça a débouché sur un avenir qui est quand même assez comment dirais-je un peu mauvais garçon un peu polissant parce que il casse les codes il casse les codes il commence donc il y a eu un moment de bascule dans cette histoire et ce moment je l'ai comment dirais-je je l'ai ressenti en écrivant je l'ai vécu c'est à dire que je suis parti de l'idée voilà on va prendre un petit garçon il vient d'une famille juive il met en cause les enseignements de son père il découvre la beauté d'une icône quand il va livrer du poisson dans un monastère grec il dit ah ça c'est ma vie on lui répond mais mon coco il faut que tu sois baptisé tu peux pas faire ça comme ça et même plus que baptisé quelqu'un qui fait des icônes consacre sa vie aux icônes et on comprend quand on découvre la complexité du travail qu'on peut pas faire ça comme ça les dimanches c'est pas possible et donc il quitte tout il se fâche avec ses parents il quitte sa fiancée enfin sa cousine qui l'adore et puis et puis il se il se fait baptiser après avoir pendant une année étudié les textes donc c'est pas un baptême comme ça acheté mais néanmoins il est assez polissant parce qu'il a pas la foi lui il se fait baptiser parce que ça l'arrange et et mon idée était voilà de faire de lui le meilleur iconographe de Palestine de son époque la fin du 11ème siècle et puis en écrivant le texte et en arrivant à peu près là où effectivement dans ce monastère de Marsaba qui existe vraiment bien sûr c'est le plus grand monastère de Palestine il devient en quelque sorte la star il se fait des ennemis forcément mais il devient la star de l'atelier qui compte une vingtaine d'iconographes et puis là je me suis dit non mais tout ça c'est rien ça c'est banal ça c'est faire de lui un carriériste je vois pas l'intérêt alors faire carrière c'est une chose avoir un destin c'est autre chose et là j'essaye de lui donner un destin et ce destin a son prix évidemment et même il doit payer plusieurs choses d'abord il doit payer parce qu'il se fait chasser du monastère quand il il joue quand même trop avec la ligne rouge on voit bien que c'est donc c'est au XIe siècle au XIe siècle il réalise des icônes à peu près comme on en faisait on en fera au XIVe XVe au temps des paléologues donc là il est complètement hors norme il se fait chasser son oeuvre est brûlée il y a un auto-dafé et puis il se rend compte il a son son ami musulman Mansour qui le prend qui l'a pris déjà sous son aile et il se rend compte que lorsqu'il peint alors là il faut vraiment utiliser le mot peindre lorsqu'il peint des êtres il arrive à faire ressortir chez eux ce qu'ils ont de plus beau et lorsqu'un couple par exemple ça commence avec le couple Mansour et sa femme qui se chamaillent parce que forcément Mansour il a deux il a deux maisons il a deux femmes il a deux familles c'est comme ça et que chacun voit la représentation de l'autre dans tout son éclat dans toute sa beauté et sa bonté le couple se recolle les deux filles de Mansour à Nazareth sont à couteau tiré il les représente de façon assez subtile parce qu'ils mélangent leurs traits il n'y en a pas une qui n'arrive pas à se reconnaître sans retrouver en elle des traits de l'autre ça c'est un des aspects de votre roman qui nous a bouleversé c'est que finalement sa vocation devient de faire apparaître le meilleur dans chaque homme chaque femme de faire apparaître peut-être on pourrait dire cette parcelle de divins en chacun oui au fond il amène la paix au fond c'est ça à un moment donné lorsqu'il est chassé de Barzaba et qu'il passe en allant à Nazareth je crois je ne sais plus où il s'arrête je crois à Magdala et il y a Ligoumen de monastère qui lui dit reste reste on a besoin d'un chef et il dit non moi je ne veux pas rester je veux faire autre chose je veux plus de liberté et Ligoumen lui dit tu seras pêcheur d'hommes et je crois que c'est ça au fond qui remplit la vie de Davner et qui lui offre un destin c'est que pour dire les choses vraiment très simplement il fait le bien il amène c'est pas lui qui amène la charité il dégage la charité c'est chez autrui c'est autrui qui est le personnage ce n'est pas lui la star c'est autrui c'est ce qu'il qu'il peint pour dire le mot et cela permet aux entourages ou à la personne elle-même il y a une personne qui va mourir qui voudrait se retrouver belle comme elle était dans sa jeunesse et donc voilà le propos d'Avner et d'amener tout un chacun à à se voir dans ce qu'il a de plus beau et d'amener son entourage à voir en lui ce qu'il a de plus beau alors justement aussi dans ce roman il y a une sorte de mise en valeur du de la de la foi des juifs de la foi des musulmans de la foi des chrétiens de la foi des chrétiens orthodoxes et je pense même à un moment chacun finalement célèbre à sa manière on sent dans un respect mutuel c'est important pour vous de poser ce regard là sur les religions c'est comme ça que j'ai grandi c'est exactement comme ça que j'ai grandi en étant bizarrement pas pratiquant pas croyant mais en embrassant toutes les religions en me sentant vraiment chez moi dans une église catholique dans une église orthodoxe aussi différemment c'est chaque fois un petit peu différent quel est votre rapport au christianisme pour moi le christianisme c'est vraiment une grande maison et dans chaque maison chacun qui a passé par une grande maison a en général ses petits coins préférés on a un attachement particulier pour telle pièce ou telle pièce mon premier contact avec le christianisme c'était à Istanbul donc moi je suis né dans une famille juive totalement laïque et non pratiquante jusqu'à l'âge de 7 ans à 7 ans on m'envoyait en Suisse dans un internat jusqu'à l'âge de 7 ans je n'ai pas le souvenir d'avoir été une seule fois à la synagogue mon premier contact avec le christianisme c'était évidemment Noël parce que mes parents avaient un couple ami catholique qui réunissait beaucoup de juifs pour fêter Noël et ça c'était vraiment un peu le cuménisme de Constantinople les restes en quelque sorte maintenant c'est fini on peut l'oublier mais à l'époque c'était tout à fait naturel et donc mon premier contact c'était ces Noëls absolument merveilleux on parlait de la naissance de Jésus on n'allait pas à l'église il y avait des gâteaux des cadeaux c'était chouette et puis quand j'ai eu je crois trois ou quatre ans j'ai eu une gouvernante ma mère avait perdu un enfant elle avait peur de s'occuper de ma soeur et de moi donc on avait toujours des gouvernantes j'ai eu une gouvernante très croyante catholique très pratiquante autrichienne et un jour je lui ai demandé ma soeur et moi lui avons demandé si on pouvait le soir réciter la prière catholique et elle a dit non que dirait votre père etc et puis on a dit on était haut comme trois pommes on a dit on va lui demander c'était un dimanche je me souviens parfaitement de la scène à Istanbul on a pris le couloir à gauche il y avait un petit salon où mon père s'occupait de sa collection de timbres et on a dit voilà on voudrait réciter la prière catholique notre gouvernante que j'avais surnommée Madame Ica on les appelait Mademoiselle mais enfin elle avait plus de 50 ans voilà donc j'avais adapté le madame avec un un mot de tendresse et mon père dans sa grande sagesse qui était totalement non pratiquant dit récitez-moi et voilà qu'au milieu du salon Madame Ica dit notre père qui est aux cieux etc mon père écoute jusqu'au bout il dit c'est très bien c'était réglé et à partir de là tous les soirs on disait de notre père de temps en temps mon père venait et nous faisait dire le schéma Israël il ne savait pas ce que ça voulait dire il n'en comprenait pas un traître mot mais c'était un souvenir de son propre père comme il rentrait tard c'était plutôt un schéma Israël contre quatre notre père mais quand il venait on disait les deux et puis un jour à peu près à cette même époque il y avait un problème concernant les enfants entre guillemets c'était ma soeur et moi qu'est-ce qu'on va faire d'eux ce dimanche et ma madame qui était très accrochée à respecter les rites voulait aller à l'église et mon père prenait les enfants et à partir de là tous les dimanches on allait à l'église en face de chez nous à Istanbul avec mademoiselle avec mademoiselle la gouvernante et ça c'était jusqu'à sept ans à sept ans on m'a envoyé en Suisse dans une école qui n'était pas officiellement une école protestante mais enfin qui était quand même très protestante dans l'esprit dans le canton de Vaud à 20 ans j'ai connu ma femme qui est grecque-orthodoxe et de l'orthodoxie grecque on passe assez facilement quand même à l'orthodoxie russe c'est quand même très voisin il y a beaucoup de points de rencontre et donc voilà ma relation au christianisme elle est absolument plurielle alors effectivement il y a mais vous savez c'est comme dans une maison je reprends un peu la métaphore de la grande maison vous avez des pièces qui sont plus ou moins bien décorées et la décoration c'est à dire la liturgie est quand même quelque chose de très important alors si vous me demandez si je trouve la liturgie grecque-orthodoxe belge je vous dirais oh oui avec la liturgie protestante c'est un peu plus compliqué la liturgie catholique ça se situe à peu près à mi-chemin et moi j'ai des amis qui sont que je considère absolument modernes et tout et tout qui regrettent Vatican II moi je ne regrette pas Vatican II mais eux ils regrettent ils sont catholiques moi je n'ai peut-être pas même un mot à dire peut-être en tant que né juif parce que je trouve que quand même il y a eu un progrès gigantesque grâce à Jean XXIII du reste il avait passé des années à Istanbul il faut le dire c'est une époque où on pouvait dire l'influence turque est bénéfique maintenant c'est un peu différent mais ils regrettent parce qu'il y a ce latin qui manque et je dois dire aussi que j'étais pour des fêtes des occasions de fête d'amis ou d'enfants d'amis qui faisaient leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah à la synagogue libérale de Genève où le culte se donne en français et franchement ça me gêne alors que je ne comprends pas un seul mot d'hébreu donc voilà on est aussi prisonnier de souvenirs d'enfance qui sont très profonds contre lesquels on ne peut rien je sais en tout cas vous avez été très touché de recevoir ce prix donné aussi par une université catholique je voudrais revenir pour terminer dernière question à l'écriture parce que c'est un grand roman nous l'avons lu comme un très beau conte un très beau conte oriental qui est profondément sensuel vraiment qu'il s'agisse des éléments des figues des dates des galettes bien sûr de la peinture des couleurs des corps et je voudrais vous poser cette question pour finir que représente pour vous la littérature et l'écriture qu'est-ce que ça représente dans votre vie quelle en est selon vous un peu la fonction presque tout si j'exclus évidemment la santé et mes enfants l'écriture c'est presque tout pourquoi ? parce que on ne peut pas vivre et je dirais l'écriture romanesque n'est-ce pas j'ai fait quand même quelques essais mais on ne peut pas vivre sans histoire l'homme a besoin d'histoire d'ailleurs tous nos grands textes sont des histoires avec des personnages dans lesquels on se retrouve plus ou moins plus ou moins mais enfin sans avoir ces personnages sans avoir le visage de l'autre qu'est-ce qu'on peut faire ? on ne peut pas se construire on a besoin de ces histoires et quand j'écris un roman j'ai le sentiment d'être utile et quand je n'écris pas de roman j'ai le sentiment d'être inutile je me suis occupé de mes enfants ils sont grands j'ai de grands petits-enfants j'ai fait mon boulot j'ai travaillé j'ai gagné des sous qui me permettent de vivre confortablement quand je n'écris pas je suis malheureux je suis très malheureux j'ai besoin d'écrire cette utilité est-ce qu'elle ressemble à celle d'Avener Avener qui dans son travail humble fait apparaître une forme de beauté de mystère des êtres humains de l'être humain probablement que oui quand on écrit vraiment ça je remarque et j'en fais l'expérience chaque fois quand on écrit un roman on est en tout cas c'est mon cas on se dévoile infiniment plus que ce qu'on pense et c'est toujours infiniment plus autobiographique que ce qu'on pense et donc on n'a pas besoin d'avoir des détails autobiographiques du style je suis né ici j'ai grandi là et tout ça il y a des choses qui sont plus essentielles plus fondamentales et probablement que comment dirais-je l'impossibilité d'Avener de faire autre chose est un reflet de ma propre limite à pouvoir faire autre chose voilà je me sens utile quand j'écris bon nous vous remercions beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous on est très fiers l'an dernier nous étions avec Jean-Marie Gustave Leclésio et ce soir on est avec vous on a beaucoup de chance vraiment d'avoir des oeuvres aussi qui qui embellissent notre vie merci alors pour terminer ce moment ensemble ce beau moment ensemble et bien je remercie à nouveau les étudiants de musicologie de L3 alors là nous partons dans si je lis bien dans le style tango argentin Inverno Porteno avec le trio Evada donc je vous demande d'applaudir à l'accordéon Vanessa Rousseau Follenfant au piano Alexis Tailleucourt que nous avons entendu tout à l'heure et au violon Emma Corillo voilà nous vous écoutons applaudissons applaudissons ... Sous-titrage FR ? ... 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 tout à l'heure, je ne voudrais pas me faire meilleur que ce que je suis. Dans l'écriture, bien sûr, il y a la pensée de l'autre, mais il y a aussi deux choses, en particulier dans l'écriture romanesque, il y a deux choses qui sont à mes yeux essentielles pour réussir un roman et qu'on n'applique pas dans la vraie vie. La première de ces choses, c'est d'écouter. Écouter peut-être l'acte le plus sain auquel on puisse penser. Écouter l'autre, bien sûr. Écouter ses personnages. Attendre qu'ils se dévoilent. Ça prend du temps, ça prend de l'imagination, ça prend des essais. Des fois, il faut revenir en arrière. Non, ce n'est pas par là qu'il faut aller, c'est ailleurs. Cette activité d'écouter, elle est vraiment indispensable à la réussite d'un roman. Sans ça, il n'y a pas d'intérêt. Et dans la vie de tous les jours, on n'écoute pas. On écoute mal, on est pressé, on a des rendez-vous, on a des engagements, on a ses propres angoisses. On n'écoute pas. Un des motifs pour lesquels on n'écoute pas rejoint précisément cette deuxième caractéristique de l'écriture romanesque. Si on veut écrire un roman qui tienne la route, il ne faut pas juger. On ne juge pas ses personnages. Et dans la vie, on passe son temps à juger et à condamner. De nouveau parce qu'on est pressé, de nouveau parce que chacun de nous a ses limites, évidemment, ses nécessités. Oui, et le manque d'amour qui prend le relais et qui fait qu'on condamne très vite. Si on ne veut pas écouter et si on veut condamner, il faut faire du golf, mais pas écrire des romans. Et puis l'autre chose, évidemment, je voulais vous remercier, vous tous, de tout mon cœur pour ce merveilleux prix qui me touche infiniment et que je n'attendais pas précisément parce qu'Avner est un peu un polisson. Merci. Eh bien, merci. On termine de belles manières. Écoutez, ne pas juger. Merci, Mettinarditi. On attend le prochain roman avec impatience. Merci d'avoir écrit L'homme qui peignait les âmes. Merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est important pour nous ce prix Guy Bedouel. C'est important, cet acte de gratitude aussi qu'est un prix littéraire. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible cette soirée. Je veux remercier Aurélie, Chilo et Malorie Jarry du service culturel. Je veux remercier les membres du jury avec beaucoup de reconnaissance, vraiment. Remercier le comité de présélection. Remercier les étudiants ce soir de musicologie qui nous ont vraiment donné vraiment de la beauté. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là aussi pour les aspects techniques, pour la retransmission. Merci à tous et puis je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau prix Bedouel. Merci. Voilà. Et vous allez pouvoir rencontrer Mettinarditi maintenant puisque je remercie la librairie Lerio d'être présente. Donc Mettinarditi va se prêter à une séance de dédicaces. Voilà, profitez-en. Merci. Bonne soirée, bon retour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada